Bonjour les filles, on se retrouve pour un tag, donc c'est le Starting Over Tag. Alors j'ai été taguée par plusieurs personnes, mais je ne sais plus qui, désolée. Donc en fait le principe est, si on vous volte au vote maquillage, qu'est-ce que vous allez racheter en priorité ? Normalement c'est les 10 produits, moi j'en ai plus, parce qu'il y a des fois où j'ai mis 2-3 produits par catégorie. Mais en plus je me dis, en principe, si on allait tout me voler, je me rachèterais pour faire un make-up au minimum complet. Donc des fois avec 10 ça fait un peu just. Mais j'ai mis, voilà, vraiment le principal, en sachant que j'irai tout racheter quand même. Déjà si quelqu'un me vole quelque chose, je lui défonce la tronche, je le retrouve, je lui arrache la tête. Et en plus j'irai tout racheter. Parce que mes liquides, mes vis et compagnie, non, on ne peut pas me les prendre. Tous mes rouges à lèvres, non, 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 on ne peut pas les prendre. Donc j'ai essayé de mettre, quand j'ai plusieurs produits, j'ai essayé de mettre 2 tranches de prix différentes. Voilà, parce que je me dis, peut-être qu'à ce moment-là j'aurai les moyens de racheter vraiment tout ce qui coûte cher et que j'aime. Sinon je ferai au moins cher et je rachèterai au fur et à mesure les trucs plus chers. Donc pour faire dans l'ordre, on va commencer avec le teint. Donc j'irai racheter ma bébé crème de chez Garnier. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Après je rachèterai aussi la Cour Parfait en fond de teint pour quand j'ai besoin de plus de courance. Mais disons que pour l'instant avec une bébé crème j'ai assez, donc je prendrai la bébé crème de chez Garnier. Je ne sais plus les prix, donc il y en a qui mettent le prix et le prix total à la fin de ce que ça coûterait. Moi je ne préfère pas. Parce que si c'est déjà à l'avance, le budget que je devrais mettre, je crois que je me suicide ou que mon homme me tue. Donc les prix, en plus des fois il y a moyen de les trouver en promo. Par exemple celle-ci j'avais acheté chez Crotfatch, j'avais acheté une plus la deuxième à moi de chez Garnier. Donc voilà, je rachèterai déjà ma bébé crème. En correcteur, je rachèterai celui-ci. Donc c'est l'instant H de chez Maybelline, les faces sur yeux. D'ailleurs ça se voit que je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a celui de chez Mylène que j'aime également beaucoup, mais qui coûte plus cher. Et puis qui est plus difficile à trouver. Tandis que celui-ci, moi j'avais trouvé chez Tati Akato. Donc pourquoi s'en priver ? Après il y a aussi celui-ci que j'ai testé qu'une fois pour l'instant, mais que pour l'instant j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est le Hela Girls Pro Conceal, qui a l'air vraiment pas mal. Je vous en parlerai un peu plus une fois que j'en ai utilisé, deux ou trois fois. Mais vu qu'il n'est vraiment pas cher, je pense que d'ici à ce qu'on me vole mon stock, j'aurais pu le tester une ou deux fois. Donc je serai à ce moment-là lequel je reprends en priorité. Et pour sceller tout ça, je reprendrai ma poudre de chez Catrice. Il n'y a pas de surprise, donc je l'ai toujours en transparente. Voilà, ça je la reprendrai. Bien que récemment je viens de découvrir, mais que j'ai testé qu'une fois, la Rimmel. La Stemmatt de chez Rimmel. Pareil, je vous en parlerai des nouvelles, une fois que j'en ai testé plusieurs fois. Mais voilà, première impression, plutôt bonne. Pour continuer dans le teint, je reprendrai la palette de chez VLF, la palette de blush de chez VLF. Donc je vous la remonte, si j'arrive à l'ouvrir sans péter un ombre. Voilà, vous commencez à la connaître, je l'aime beaucoup, beaucoup l'aime d'ailleurs. Je sais que vous êtes plusieurs à me dire qu'elle n'est plus sur le site, et franchement je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont plus en stock, parce qu'elle n'est même pas marquée plus en stock, elle n'est carrément plus sur le site. C'était peut-être une édition limitée, je n'ai pas fait attention quand je l'ai commandée. Je surveille pour vous dire quand elle sera de nouveau en vente, je surveille à peu près tous les jours pour pouvoir vous dire quoi. Je ne peux pas vous aider, mais bon, j'espère pouvoir la retrouver si on vient à me voler mon stock. Parce que au moins il y a 4 couleurs, elle n'est vraiment pas chère, elle est 6,80€ pour 4 blushs, voilà, on ne l'a jamais vue. Pour continuer dans le teint, le highlighter, je reprendrai le Marilou Manizer. J'aime beaucoup le Cine Dilou aussi, mais voilà, celui-là c'est quand même le premier que j'ai eu, c'est le premier produit The Balm, et je l'aime beaucoup. Pour mes sourcils, ça sera deux choses, ça sera d'abord le crayon de chez Catrice, voilà, il n'y a pas pris, il n'est vraiment pas cher, et le Gamey Pro. Alors certes c'est un produit un peu plus cher, il y a le Catrice aussi notamment, donc si je n'ai vraiment pas les moyens, je prendrai le gel Catrice, mais je préfère quand même celui-ci, notamment pour sa petite brosse, et vu le peu qu'il en faut, même qu'il est 20 balles, voilà, c'est pas une ruine, parce qu'on s'en sert vraiment longtemps, là ça fait plus de 6 mois que je l'ai, et il y en a toujours longtemps. En base, il n'y a pas de grande surprise, voilà, ça sera celle-ci, et en plus je ne vais pas me ruiner en lâchement, donc voilà, c'est très bien, très bien, très bien. Pour les fards à paupières, alors là, j'aurais un peu plus de mal à choisir, parce qu'entre mes Niquid, mes Vistrois, toutes les palettes, voilà quoi, une que je rachèterai, mais que je sais que ça ne sera pas possible à ce moment-là, parce que c'est une édition limitée, ça serait celle-ci. Il y a les fards à paupières, il y a les blushs, le bronzer et l'highlighter, donc limite j'économie, en plus il y a quelques pinces pour des paniers, mais bon, je sais, là c'est du rêve, parce que ça ne sera pas possible, vu qu'on ne la trouve déjà plus maintenant, disons que j'hésiterai vraiment entre deux, c'est les deux là, je pense que je rachèterai les deux, parce que je ne peux pas choisir entre les deux, limite je pourrais peut-être me passer du Niquid, mais pas de ces deux là, voilà, je les aime trop, d'amour, c'est pas, d'ailleurs ça n'est pas l'être que je me sers le plus, voilà, enfin bref, on les connaissait, par contre si j'ai un plus petit budget, je pense que je me prendrais plutôt celle-ci, donc c'est la Flawless de chez Makeup Revolution, qui a à peu près les mêmes teintes que les deux ici, il y a 32 couleurs dedans, et c'est de la très 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 bonne qualité pour le prix, donc je prendrais celle-ci, si jamais je ne pouvais pas me reprendre les deux, voilà, en crayon pour les yeux, il n'y a pas de grande surprise, ça sera mon crayon de chez Sephora, je n'en prendrai pas d'autres, je ne supporte pas les autres, c'est vraiment celui-ci, le crayon, c'est au moins le dixième que je rachète, je ne m'en passe plus, en plus crayon noir, je ne mets quasiment que ça, aujourd'hui j'ai changé, j'ai mis du taupe, voilà, pour tester, mais ça fait encore, ça ne fait pas trop peu, mais voilà, mon crayon noir, non, je ne m'en passerai pas. Ensuite, mascara, alors sans hésiter, j'aurais dit celui-ci, le Miss Manga, voilà, il est juste exceptionnel, ce mascara, je vous remonte la brosse, bien qu'il est assez connu, mais récemment, récemment d'ailleurs, aujourd'hui, je viens d'en découvrir un autre, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est Le Better Than Sex de chez Too Faced, et celui-là je pleure parce que je n'avais pas envie de l'aimer, je ne pouvais pas l'aimer, puisque c'est trop dur à trouver pour moi Too Faced, puisque je ne peux plus commander sur le site, vu que je n'ai plus du ça, et qu'il n'y en a pas dans mon Sephora, c'est juste trop pas juste, mais je l'aime d'amour, franchement, je l'ai utilisé une fois, j'en suis tombée, rétac, rétac, donc pareil, vous le connaissez, mais le Miss Manga est topissime aussi. Et pour terminer, je m'achèterai deux produits lèvres, dans deux tranches de prix totalement indifférentes, et il faut le dire, je commencerai par le crayon Sower de chez MAC, que j'ai depuis peu, mais que j'aime d'amour, c'est celui que j'ai sur mes lèvres, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon estomac, il faut que j'aille manger, c'est l'heure, je ne sais même pas quelle heure il est, quelle heure il est, dis-moi quelle heure il est, il est midi, voilà, mon estomac parle pour moi, donc ouais, j'irai rechercher, parce que je l'aime vraiment, vraiment énormément, je ne porte plus que ça sur mes lèvres, depuis que je l'ai, donc ça fait quelques jours seulement, mais j'ai mis que ça. Et au sinon, au pire des cas, je retournerai me chercher le Love Me, donc c'est le numéro 13 de chez Essence, dans la nouvelle gamme qu'ils ont, qui est un nude, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui est très jourlé, hein. Donc, voilà, je ne vous ai pas souhaité le crayon de chez Mac. Voilà, c'est là, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, pour le tag, j'ai fini, ah non, le pinceau, donc les pinceaux, je pense que je me rachèterai quand même celui de chez Sephora pour le frontin, c'est donc, c'est le poudre minérale, le numéro 45 de chez Evra, j'adore, bien qu'il y a le buffing brush, donc si je me reprends un kit de chez Real Technique, il y a le buffing brush. Je me reprendrai les deux kits de chez Village Cosmetics, donc il y a celui-ci, je ne sais plus le nom, qui est comme ceci, avec le bout des pinceaux et les rots, et il y a le color artist, je ne sais plus, le pop art, oui, le pop art, il me semble, pareil, c'est le même kit, ce n'est pas les mêmes pinceaux, mais c'est le même genre de peintre, de kit, et je reprendrai minimum trois de chez Real Technique, qui sont les trois roses, comme ça. Donc il y a le blush brush, blush brush, que j'adore pour mettre blush. Celui-ci, c'est le multitask brush, que je me sers pour faire mon contouring, enfin mon bronzer, et le setting brush, que je m'en sers pour mettre mon highlighter. Donc franchement, c'est les trois que je ne me passe plus. Après, il y a le buffing brush aussi, que j'aime beaucoup. J'aime mes pinceaux, de toute façon, je les rachèterai tous aussi. Donc voilà. En attendant, s'il y en a un qui pique mon make-up, et que je le chope, ça va mal aller pour son matricule. Moi, je vous le dis. Et au final, je rachèterai tout ce que j'ai, enfin une partie de tout ce que j'ai. Mais toutes mes palettes, ça c'est sûr. Tous mes pinceaux, ça c'est sûr. Et la plupart de mes rouges à lèvres, au moins. Et de mes blushs. Bon Dieu, qu'on pique pas mes blushs. Donc, comme d'habitude, je vous marque ici les personnes que je tag, parce que je ne sais plus qui j'allais noter, je ne sais pas qui l'a fait, et je ne sais plus par qui j'ai été taguée. Donc il faut que j'aille vérifier tout ça avant, et je vous note tout ça là. Et donc voilà ce qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Car je crois. Donc ça fait un peu peu, mon sommeil. Et quand le chien décide qu'il a fini de dormir, il a fini de dormir.